... C'est pas anodin d'empêcher une rentrée de se tenir pour envoyer comme message au service de l'Etat qu'il fallait que la situation soit réglée rapidement. C'est pas des gens dangereux juste parce qu'ils viennent d'autres pays qui sont réfugiés et on pourrait largement faire court en fait. On ne sait pas si les cours vont être rattrapés, si ça va avoir un impact sur notre cursus, notre semestre. La gare sur Dieu, je pense que ça va aller. Il y a des tentes un peu partout, comme vous voyez. Là-bas, il y a des Albanais qui dorment là-bas, je crois, dans l'autre tente. Ici, il y a une famille, une gouche, avec 5 enfants. Regardez, à tous les coins, il y a des tentes. Même là, il y a des tentes, même là, il y a des tentes. Cette nuit-là, 42 demandeurs d'asile dorment sur ce bout de pelouse, propriété de l'Etat français. Je sais que la France, il ne peut pas accueillir tout le monde, mais quand même, quand on a déjà accueilli eux, on peut trouver bien des logements. Bienvenue au campus Croix-Rouge, dans la faculté de droit de Reims. D'ordinaire, 8 000 étudiants, mais aucun depuis le début de semaine. De nuit comme de jour, le campus est fermé sur décision du président de l'université. Donc, aux alentours de 20 000 étudiants au total, qui ont reçu cet arrêté pour annoncer que le campus serait fermé. Le président de l'université considère la nécessité de contrôler la circulation sur le campus, la présence de véhicules non autorisés, la présence de familles, dont des mineurs, et donc l'accès aux locaux de l'université situés sur le campus Croix-Rouge, et donc interdit jusqu'au rétablissement des conditions de sécurité. On ne s'attendait pas à une réaction d'une telle ampleur de la part de l'université, parce qu'en soi, on parle de dangers, de menaces en quelque sorte. Autour des tentes, un abri monté à la hâte par des collectifs d'aide aux migrants qui offrent un dîner chaud. Le président de l'université, il a dégainé ça comme une arme massive. Il a dit je ferme l'université en créant un électrochoc. C'est illégal d'être ici ce soir en fait ? C'est illégal bien évidemment. On est poussé à l'illégalité parce que l'État ne fait pas dans la légalité, ni dans la dentelle d'ailleurs. C'est légitime, voilà. Tu aurais du feu Marceline ? Et moi j'ai du feu. Et toi tu es Guignan aussi ? Bah oui. C'est comment ton nom ? C'est Kamara M. Farman. D'accord. Tout mon pensée à l'Europe ici, c'est le problème du papier et le logement. Parce que quand tu n'as pas de papier en Europe, tu n'as rien. Il y a des couvertures, je ne sais pas si elles ne sont pas aux gens d'à côté, donc on essaie de voir. Et je dois avoir une couverture dans ma voiture ? Oui, on pourra leur donner. On va passer la nuit ici ? On n'a pas le choix. La nuit a été fraîche, mais pleine d'espoir pour Enfamadi et les autres campeurs. Ici, les associations engagent un bras de fer avec l'État, via campus universitaire interposé et sous le regard discret des forces de l'ordre. Pour loger les demandeurs d'asile, dont certains patientent depuis plus d'un an, le monde associatif, militant et universitaire joue la carte de la mobilisation. Alors, aujourd'hui, quel est le message ? Pourquoi les migrants sont venus s'installer sur le campus ? Le seul message qui est venu, c'est un appel à l'aide à la communauté universitaire pour qu'elle se mobilise, apporte des solutions. Ici, l'université, c'est un concentré de matière grise, un concentré de compétences, un concentré de connaissances. On est des citoyens éclairés. On est là pour apporter des compétences, des connaissances, des ressources, des contacts pour trouver une solution digne et durable. Pendant un an, ce campement a existé ailleurs. Ça n'a pas suffi à mobiliser ni la préfecture, ni la population. Moi, je trouve que le fait que ça aille sur le terrain de l'universitaire, c'est peut-être la dernière solution. C'est aussi un écho pour tout ce qui se passe ailleurs. Il faut en faire, pas un cas isolé, évidemment, mais un exemple. Un exemple où l'utilisation des réseaux sociaux est décisive. Vous voudrez venir avec nous dans la sous-préfecture ? Oui, bien sûr. Très bien. Je vous laisse écrire votre nom et le pronom pour ne pas l'écorcher. C'est fou qu'on ait quand même déjà pas mal de réponses. 242 intéressés, 117 qui participent. En si peu de temps, c'est assez bon signe. Il y a des étudiants qui sont énervés. Ils ont l'impression que ce sont les réfugiés directement qui ont décidé de bloquer la fac et qui avaient comme idée justement, on va empêcher les étudiants de travailler, alors que c'est pas du tout ça. On a pas mal de commentaires du genre, il faut les dégager, il faut les dégager. Sur Twitter, on a eu un commentaire qui disait, il faut tuer toute cette racaille. Cartons, palettes, marqueurs, séances de préparation des militants avant d'aller défiler en préfecture. A 15h, ils sont 80 à avoir rejoint à l'appel à manifester. Une heure plus tard, devant la sous-préfecture, ils sont près de 300. Solidarité, étudiants, réfugiés, solidarité ! Et c'est ma première manifestation. Depuis que je suis venu en France, c'est ma première manifestation. Ça fait du bien, c'est la soutenance des immigrants. On est de cœur avec les étudiants. On est sortis massivement pour l'hébergement, les problèmes de papier. Ça va, ça va. La sous-préfecture avec nous ! La sous-préfecture avec nous ! La sous-préfecture avec nous ! On ne sera pas reçus ? Non, pas du tout, donc ? Le fait qu'on soit reçus, c'était une rumeur, en fait. Nous, on nous a dit que ça serait bon, qu'il y aurait quelqu'un. Voyez avec ceux qui vous ont dit ça, pour l'instant, là, il y a... Ok, il n'y a pas de problème. Et personne à la sous-préfecture, le service d'immigration, quelqu'un pour... La sous-préfecture ne veut plus nous recevoir ! La déception pour Enfamadi et son compatriote ne durera que quelques heures. Ce matin, la préfecture a trouvé finalement une solution d'urgence. Les familles des demandeurs d'asile seront logées ce soir à l'hôtel et les personnes isolées en foyer. Les cours reprendront demain matin sur le campus de Reims. Un reportage de Yannick.